Coucou les filles, aujourd'hui c'est une vidéo très très rapide qui commence par cette image que vous avez vue dans ma dernière vidéo où je vous parlais de compléments alimentaires. Donc là mes cheveux étaient très secs car ça faisait bien 10 jours ou même plus après mes soins et je ne les avais toujours pas réhydratés. Donc voici ce que j'ai fait avant d'aller me coucher, j'ai réhydraté mes cheveux avec mon vapeau et ma crème hydratante et j'ai fait ces quelques twists. Et ensuite j'ai roulé les bouts en fait en bantu note. Et le lendemain voilà ce que ça donne. Alors beaucoup de filles m'ont demandé si j'avais coupé mes cheveux etc. Absolument pas les filles, mes cheveux sont les mêmes que sur l'image ici en haut à gauche. Si pas plus long parce que cette image ça date, on appelle ça le shrinkage en fait. Donc le cheveu crépu, rétréci comme pas possible tout simplement, c'est sa nature, on n'y peut rien. Et moi ici j'aime bien faire en fait mon twist out en partant sur une base de cheveux étirés parce que je trouve que le résultat est meilleur. Mes cheveux se déploient plus que quand je le fais sur cheveux mouillés. Et voilà, quitte à avoir les cheveux shrinkés, autant mieux qu'ils aient un peu plus de volume. Parce que shrinkage plus manque de volume, les deux c'est juste pas possible quoi. Donc... Donc ici en partant d'une base de cheveux étirés, non seulement ils se déploient plus, mais aussi mes cheveux sont moins susceptibles de faire des nœuds etc. Donc voilà les filles, petite vidéo, mais j'espère efficace et nous on se dit à très bientôt. Bye bye !